Hello ! On va se pencher rapidement sur Watermelon Sugar de Harry Styles. Quatre accords, Ré mineur, La mineur, Do, et Sol. Alors là, on est dans ma version facile, parce que normalement, ces accords-là, il va les jouer en barré. Mais nous, on va faire les feignants aujourd'hui, on va le jouer en bas du manche, tranquillement. En tout cas, pour commencer à l'apprendre. Parce que ce qu'on va commencer à faire, étant donné que la main gauche est plutôt facile, c'est qu'on va essayer de faire la rythmique à la main droite, qui est un petit peu plus touchy. Alors, hop, j'ai décalé un peu la caméra. On se retrouve avec une rythmique qui va faire ça. Mais on ne va pas la faire comme ça, tout à fait. parce que si jamais vous débutez. Alors, si vous ne débutez pas, je pense que vous l'aurez compris assez rapidement. Mais ce morceau-là, si on le prend un petit peu tranquille pour avoir plus le temps de passer d'un accord à l'autre, on va transformer la rythmique. On va la faire comme ça. Et tout le morceau est comme ça. Donc, ça va. Ce n'est pas surmontable. Et puis, là qu'on est à l'aise avec cette rythmique-là, et qu'on l'a fait tranquillement, on va pouvoir essayer de faire la vraie, qui fait bas, haut, bas, haut, bloc, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bloc, haut, haut, bas, haut, bloc, haut, bas, haut, bas, haut, bloc, haut, haut, bas, haut, bloc, bas, haut, bas, haut, bloc, haut, bas, haut, bas, haut, bloc. Voilà. Et là, on devrait être carré. Et puis, une fois qu'on est carré avec cette main droite, on se dit, ok, je vais passer au niveau 3. Et du coup, on va essayer de jouer les accords en barré. Alors, le Ré mineur en barré, c'est un La mineur, mais joué après la cinquième case. C'est-à-dire qu'on va barrer la cinquième case et que de l'autre côté, on va faire un La mineur. Pour faire le La mineur qu'on était censé faire ici, on va rester là et on va le monter d'une corde en enlevant le majeur. Après le Do, il faut qu'on le glisse. Alors, soit on le glisse ici, ce qui est plus conforme à ce qu'on entend dans le morceau, ce qu'on a bien, c'est ces harmoniques dans les aigus. Ça, on glisse en huitième case et de l'autre côté du barré, on fait un Mi majeur. Ce qui nous donne un Do. La preuve, c'est que si je fais ça, si je fais ça, on a sensiblement la même chose. Voilà. Et puis, on termine avec un Sol en barré, c'est-à-dire qu'on va faire la même position. Hop là, je vais me rater. Sur la troisième case, cette fois. Je reprends le tout. La rythmique tranquille, c'est ça, avec les accords tranquilles. Niveau 1, donc. Niveau 2. Et niveau 3. Je crois qu'on va même rajouter un petit niveau 3 et demi ou un niveau 4 avec des accords qui changent un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un Ré mineur, on va faire un Ré mineur septième en enlevant le petit doigt. Le La, on va le faire en enlevant le petit Do aussi. Donc, on n'a plus qu'un seul doigt après le barré. C'est celui qui est sur la deuxième case de l'accord de La. Donc, c'est un La mineur septième. Le Do, on le laisse pareil. Très bien comme il est. Et le Sol, on le laisse aussi pareil. Et puis voilà. Là, on a Watermelon Sugar qui dure, je ne sais plus, 3-4 minutes. On peut faire de 3 manières différentes selon l'angle d'attaque qu'on veut lui donner. Allez, passez un bon week-end. C'est un petit peu tôt pour ça. En tout cas, une bonne fin de semaine. Ciao !